Je vais vous présenter une zone grise. Je n'ai pas intitulé mon titre, contrairement à ce qui est annoncé dans le programme, en référence trop au dopage, mais surtout pour parler de biotechnologie cellulaire et génique, parce que contrairement à ce qu'on peut penser, nous ne sommes pas dans la science-fiction, nous sommes déjà dans la réalité, en particulier dans le sport. Alors, si vous voulez, nous sommes dans une zone grise, c'est-à-dire qu'on peut parler de réparation ou récupération amélioratrice ou préparation transformatrice. C'est-à-dire qu'actuellement, un certain nombre de technologies sont déjà disponibles, utilisées, en particulier dans les sports possédant des moyens financiers importants, et le football en fait partie, ce qui fait qu'on ne sait pas véritablement où se trouve la frontière, s'il vous plaît. D'autant plus que nous avons eu quelques prédécesseurs maladroits ou mal intentionnés. 90-2000, c'est les instructions du juge Garigniello dans le calcio italien. Tout le monde était focalisé sur l'EPO, mais la problématique de ces instructions a montré en fait une organisation d'entraînement musculaire biologiquement assistée, avec l'utilisation des facteurs de croissance qui sont toujours aujourd'hui indétectables, ce qui fait qu'évidemment, vous ne pouvez pas affirmer de dopage, si tant est qu'on considère qu'il s'agit de dopage. Il s'agissait d'une médicalisation excessive de l'environnement de plusieurs équipes du calcio italien. Au début des années 2000, sur l'athlétisme, on s'est retrouvé confronté à une problématique similaire, avec toujours l'utilisation des facteurs de croissance bioproduits, c'est-à-dire fabriqués par génie génétique, et évidemment beaucoup moins repérables que l'EPO. Il s'agissait de traitements localisés, donc d'assistance localisée, sans volonté d'effet systémique. Voici ces facteurs de croissance qui sont sur le marché, qui sont disponibles, qui sont a priori considérés par la main comme interdits, mais bien entendu non contrôlables, parce que de cinétiques rapides par voie générale, mais qui, utilisées localement, à partir du moment où vous considérez qu'il s'agit d'une réparation, peuvent être autorisées. Le problème étant de définir la réparation par rapport à la préparation, par rapport aux exemples que je vous ai présentés précédemment. Donc ça, c'est une réalité. C'est donc aujourd'hui la surutilisation de ces facteurs de croissance dans les blessures musculaires, par exemple. qui permettent de remettre très rapidement sur pied les gens, pour ne pas dire, de faire en sorte qu'ils soient toujours à la limite de la blessure, et améliorer, après une période dite d'arrêt sans déclaration, pour revenir plus en forme sur le terrain. Le PRP, Platelet-Fish Plasma, est aujourd'hui très utilisé dans le sport de haut niveau, et en particulier dans le football. Le problème, c'est que le PRP, je vais définir ce qu'est un PRP, n'a d'intérêt sur le plan thérapeutique que si vous utilisez à nouveau ces facteurs de croissance. Donc le positionnement du PRP, en fonction du type de lésion, va donc être soumis à caution, ou à suspicion, en fonction du niveau de blessure, de la réalité d'une blessure qui va placer l'individu en arrêt. Comment on fait un PRP ? En fait, à partir du sang du sujet lui-même, on va donc aller repérer le disque blanc où se retrouvent les plaquettes, les plaquettes du sang, qui jouent un rôle très important dans la coagulation du sang, mais qui sont également, et on oublie cet aspect la plupart du temps, la première étape de la cicatrisation tissulaire. L'intérêt des PRP, c'est que ces plaquettes transportent en fait les facteurs de croissance que nous produisons et qui régulent notre capacité à multiplier nos tissus sollicités ou en blessure. c'est ubiquitaire. Au niveau du muscle, nous exprimons un facteur de croissance, le MGF, qui est un sous-dérivé de l'IGF1, qui n'est produit que par le foie, et ces plaquettes transportent de l'IGF1 ainsi qu'un paquet d'autres facteurs de croissance dont tous ceux que je vous ai présentés précédemment. Donc, le débat le débat était posé sur la réalité de l'aspect thérapeutique du PRP par rapport à cette situation. Lama avait donc déclaré interdit les PRP utilisés en intramusculaire pour ne pas avoir d'effet systémique. Bien entendu, il n'y a aucun moyen de contrôler par un contrôle anti-dopage actuellement l'utilisation de PRP comme de facteurs de croissance musculaire. Donc, il y a eu débat. Voici l'interdiction initiale de l'Agence mondiale anti-dopage qui, à partir de 2011, a été obligée de céder à l'utilisation affichée par voie de presse des PRP entre parenthèses donc des facteurs de croissance et donc à autoriser les PRP en utilisation extensive parce qu'elle n'avait pas les moyens de le contrôler et surtout elle n'avait pas la certitude que cela pouvait augmenter la performance. Donc, aujourd'hui, une certaine stratégie rejoint ce que je vous ai présenté précédemment, c'est-à-dire qu'au cours d'une saison d'un sportif de haut niveau soumis à blessures musculaires, vous pouvez avoir des phases entre guillemets non déclarées de traitement pour le peu que ça puisse se permettre une quinzaine de jours d'être mieux récupéré sur le plan musculaire sans qu'il y ait de déchireurs maximales prouvées par échographie ou IRM et de revenir plus fort qu'il ne l'était avant. C'était tout le principe sans PRP du programme de dopage entre guillemets biotechnologique déjà des athlètes américains du début des années 2000. Le PRP c'est une thérapie cellulaire même si les plaquettes ne sont pas considérées comme des cellules c'est une thérapie cellulaire c'est utilisé en chirurgie de reconstruction en esthétique en stomatologie par les dentistes c'est une thérapie très utilisée. La thérapie cellulaire est une réalité déjà je vous ai parlé d'utilisation de PRP dans le sport de haut niveau avec expansion très rapide depuis une dizaine d'années la thérapie cellulaire est déjà utilisée dans le sport de haut niveau. Voici ce qu'on s'est déjà fabriqué passez-moi l'expression en thérapie cellulaire et vous voyez qu'un certain nombre de choses ont des intérêts sportifs le cartilage le tendon le muscle et bien sûr de l'os. La meilleure source de thérapie cellulaire ce sont les cellules sous-chambryonnaires je reviendrai là-dessus après par contre depuis une dizaine d'années nous avons d'autres sources de cellules souches cellules souches germinales sans de cordon mais surtout les cellules souches adultes transformées. Le concept démarre avec la possibilité au dixième jour sur une fusion entre un ovule et un spermatozoïde de récupérer une dizaine de cellules pour ne pas utiliser cet œuf en réimplantation pour faire une fécondation intra in vitro mais pour mettre dans des petites boîtes de façon à avoir le plan de fabrication des 200 tissus humains. Bien évidemment il y a un débat éthique terrible et très peu de pays se sont engagés dans cette voie mais un certain nombre y sont allés et c'est d'ailleurs eux qui sont les leaders actuellement dans le domaine de la thérapie cellulaire. Ces cellules sous-chambryonnaires permettent de faire des choses exceptionnelles en particulier de l'ingénierie tissulaire. Elles boostent la recherche puisqu'elles permettent de travailler sur cellules humaines bien entendu et elles permettent d'améliorer confortablement la recherche pharmaceutique. Voici pour mémoire simplement le plan de fabrication du point de vue d'un ingénieur de biotechnologie d'un organisme humain du point de vue des groupes cellulaires. C'est excessivement complexe mais aujourd'hui le plan de fabrication existe. Heureusement les japonais nous ont permis de peut-être court-circuiter le débat éthique Yamanaka qui a eu le prix Nobel 3 ou 4 ans après cette découverte fabuleuse c'est-à-dire la réinduction de cellules souches quasiment aussi efficaces que les cellules sous-chambryonnaires à partir de cellules souches adultes. En fait vous devenez votre propre source de thérapie cellulaire. Soit en faisant une biopsie au niveau de la peau avec une manipulation génique soit surtout en prenant de la moelle osseuse votre moelle osseuse et en allant repérer par des technologies que je ne vais pas vous exposer de tri-cellulaires qui font appel à la physique à la bioélectronique à l'informatique donc des équipes transversales assez conséquentes et des investissements lourds de conséquences vous pouvez repérer ces cellules et les transformer pour avoir la base pour faire ce qui est nécessaire vous voyez qu'à chaque fois on revient quand même sur des dérivés de produits qui peuvent avoir des intérêts sportifs. Comment on soigne aujourd'hui une tendinite du cheval de course ? Le cheval de course peut valoir très cher le cheval de course est protégé très protégé puisque le dopage chez un cheval de course ce n'est pas uniquement l'équité sportive ce n'est pas uniquement l'amélioration court-circuité de la performance c'est uniquement la protection de la santé du cheval ce qui veut dire que les anti-inflammatoires et les corticoïdes sont interdits chez le cheval de course quand il est en compétition. Comment on s'en aperçoit quand on s'occupe de sportifs humains uniquement aux Jeux Olympiques quand par exemple l'équipe de concours complet des Allemandes aux Jeux Olympiques de Pékin perd la médaille d'or pour dopage aux anti-inflammatoires d'un des chevaux de la compétition. Sinon vous ne pouvez pas le voir. Donc votre cheval de course a une tendinite vous ne pouvez pas lui donner d'anti-inflammatoires sinon il est dopé mais surtout vous risquez de le tuer parce qu'il n'a pas le capital enzymatique pour supporter ça. On fait une ponction de moelle osseuse évidemment par-dessous puisque le cheval a quatre pattes avec un soin de course pèse assez lourd c'est difficile de le mettre sur le lit. Vous allez repérer par un tri les cellules mésenchymateuses cellules souches à deux. Vous allez les mettre en expansion ex vivo pour en obtenir des milliers et des millions. Vous allez les transformer en ténocytes c'est-à-dire en cellules fabriquant du tendon pour pouvoir donc avec un cocktail de facteurs de croissance mais cette fois-ci vous allez utiliser ça ex vivo et vous allez réimplanter votre pansement biologique de ténocyte au niveau de la tendinite du cheval. C'est le must et c'est une réalité aujourd'hui chez les chevaux de course. Qu'est-ce qu'on sait faire pour l'homme aujourd'hui dans une vision sportive du cartilage qui a été industrialisé grâce à la société Genzyme qui est le leader mondial des biotechnologies cellulaires implantées à côté de Harvard et qui aujourd'hui appartient au groupe d'origine française Sanofi. On peut faire pousser du chondrocyte il ne faut pas que la lésion dépasse 2 cm² l'indication est bien sûr la blessure fraîche puisqu'il vous faut du tissu osseux chondral en bon état et les meilleures indications pour l'instant sont effectivement parce qu'ils peuvent aussi payer les sportifs de haut niveau puisque ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Vous pouvez fabriquer du ténocyte et donc s'occuper de blessures tendineuses. Vous pouvez fabriquer également du muscle. Actuellement les programmes de thérapie cellulaire musculaire sont en pleine étude de développement humain notamment pour le cœur. Je rappelle que le cœur est un muscle un peu particulier et la meilleure source c'est probablement la cellule mésenchymateuse de moelle osseuse mais vous pouvez fabriquer du muscle squelettique pour les blessures musculaires et le premier cas de sportif de haut niveau affiché ayant bénéficié de ce traitement c'était pendant la Coupe du Monde au Brésil. C'était un joueur argentin qu'on a essayé de programmer pour qu'il puisse faire la finale alors qu'il a été blessé en quart de finale. Nous sommes bien entendu dans une réparation donc on pourrait considérer bien sûr que c'est licite. Il est évident que vous pouvez quand vous utilisez une thérapie cellulaire musculaire vous allez utiliser les facteurs de croissance ce qui veut dire que vous retombez immédiatement dans la zone grise c'est-à-dire est-ce que vous allez réparer réellement ou est-ce que vous allez en fait préparer indirectement. Thérapie génique la thérapie génique c'est de la thérapie cellulaire où vous allez modifier le groupe cellulaire qui vous intéresse soit pour corriger une maladie génétique soit pour lutter contre un problème dégénératif soit pour améliorer quelque chose. Cette thérapie génique fonctionne maintenant pour les maladies de la moelle osseuse c'est-à-dire les maladies hématologiques les patients atteints de mucoviscidose commencent à en bénéficier les myopathes les premiers essais sur le muscle ont démarré et les hémophiles qui ne fabriquaient pas de facteur 8 efficace à partir de leur foie les premiers essais montrent que maintenant on n'est plus obligé de les transfuser régulièrement. Qu'est-ce qu'on peut faire en thérapie génique à vision applicative dans le sport ? On peut par exemple modifier un ténocyte en induisant un transgène d'IGFA ou de BFGF ce qui pourrait vouloir dire que vous allez pouvoir apporter une correction à des blessures tendineuses de sommation qui sont souvent très compliquées à gérer et où la thérapie cellulaire apporte un avantage par thérapie génique vous allez pouvoir améliorer le tendon et pas seulement le traiter. évidemment cela peut avoir un intérêt en préparation. Cela nous amène directement à la génétique thérapie génique ça veut dire maîtrise du gène et là je vais faire un hommage à nos camarades belges qui ont reconnu le blanc bleu belge bovin spécifique de l'élevage belge qui a la particularité d'être le bovin le porteur d'une mutation génétique de manière beaucoup plus importante que les autres bovins il n'y a que le lombard italien qui en a un petit peu sur les gènes de régulation de la myostatine c'est donc les vétérinaires de l'université de Gans qui ont développé cette découverte à partir de l'observation depuis 100 ans du nombre de culards qu'avaient les éleveurs belges dans leur blanc bleu alors je ne vais pas discuter du goût de la viande il y a un débat la viande est beaucoup moins grasse donc elle est plus sèche je ne rentrerai pas dans le détail ma compétence ne s'exprime pas à ce niveau là c'est qu'en fait tous les mammifères supérieurs sont porteurs de cette mutation mais dans l'espèce humaine il y en a beaucoup moins le premier qui a été découvert quasiment une fois que la publication des vétérinaires de Gans a été faite c'est au niveau de l'Allemagne en 2004 et il n'y avait pas de hasard du point de vue de l'origine des parents qui étaient des champions est allemands qu'on avait voulu un petit peu placer dans un centre de reproduction de sportifs humains mais il n'y avait pas de manipulation génétique l'intérêt c'est que nous possédons maintenant le code de cette mutation ce qui veut dire que nous pouvons transgéner des souris de laboratoire et les transformer en mighty mice c'est à dire avoir un modèle parmi d'autres pour transgéner l'espèce humaine vis-à-vis notamment des myopathies ça me permet de vous expliquer le transfert qu'est-ce qu'on peut faire également parce que depuis une quinzaine d'années et surtout depuis dix ans grâce à la recherche sur les myopathies on a beaucoup avancé et sur le plan technologique et sur le plan de ce qu'il fallait faire donc on peut également travailler sur les fibres lentes on peut travailler sur les fibres rapides et donc il s'agit de possibilités de transgénèse élégante puisqu'on peut cibler tel ou tel groupe musculaire pathologique mais évidemment dans une vision réparatrice ou dans une vision préparative on peut cibler tel ou tel groupe musculaire du point de vue de l'intérêt sportif qu'a dit le WADA enfin l'AMA pardon en français excusez-moi voici la définition du dopage c'est-à-dire génétique et cellulaire c'est la non l'utilisation non thérapeutique des cellules gènes ou particules génétiques le problème c'est que je viens de vous expliquer que déjà grâce à l'environnement financier qui permet aux sportifs de haut niveau de bénéficier de cette technologie actuellement non validée malgré les essais humains et donc non remboursée par les systèmes de prise en charge des soins donc ces techniques permettent de traiter un certain nombre de pathologies relevant du sport intensif dans cette situation le problème est que nous sommes dans une espèce de vide de frontière de zone grise puisque nous savons que nous n'avons quasiment aucun moyen de contrôler ces manipulations si elles étaient dans une finalité dopante autre que la déclaration des encadrements il est évident que c'est un petit peu difficile vous allez voir la suite parce que parallèlement nous sommes rentrés comme l'a dit le docteur Dog dans une époque nouvelle où l'introspection génétique va faire partie de votre futur pour votre bien bien entendu ce qui veut dire que les Australiens ont inventé il y a une dizaine d'années la génomique de la performance ils ont identifié à peu près 200 gènes d'intérêt sportif pour augmenter la consommation maximale d'oxygène pour augmenter l'efficacité cardiaque pour augmenter la puissance musculaire pour augmenter l'endurance et pour éventuellement jouer sur d'autres traits sur lesquels je reviendrai sachant que pour la taille les choses sont beaucoup plus compliquées qu'on ne le pense puisqu'il y a des dizaines de gènes qui interviennent il est évident qu'il y a donc déjà des athlètes génotypés et pas plus tard qu'il y a une quinzaine de jours je crois vous n'avez pas manqué de regarder cette dépêche d'agence qui indiquait que la performance du FC Barcelone de son trio MSN était peut-être liée également au fait qu'ils étaient génotypés c'est une dépêche d'agence qui est sortie il y a une dizaine de jours en fait cette dépêche d'agence ne fait que reprendre ce qui a été annoncé par les anglais en 2012 là où bien entendu nous sommes dans une interrogation c'est que comme nous possédons ces gènes c'est-à-dire ces plans de fabrication pour un sport IF dans une discipline Y qui bénéficierait d'un certain nombre de prédispositions lui permettant de briller et de pouvoir s'entraîner efficacement et de pouvoir donc ne pas être en surcharge d'entraînement vous voyez que ça conditionne beaucoup de choses s'il lui en manque un pour être au top par rapport au panel de ceux qui sont ses concurrents il pourra légitimement du côté de la juridiction dire que c'est une perte de chance et les avocats nous ont indiqué que c'était plaidable entre temps ces introspections depuis une dizaine d'années nous ont permis de remonter dans l'histoire et de découvrir le modèle de l'athlète génétiquement prédisposé qui est un skieur de fond qui en fait sur son gène de l'EPO dans la moelle osseuse avait un gène muté et à EPO égal il avait sans être malade 30% de globules rouges en plus ce qui veut dire bien entendu l'EPO n'était pas maîtrisé du point de vue du génie génétique en biomédicaments à l'époque qui n'avait pas besoin d'EPO et à la limite vous donnez de l'EPO à quelqu'un de muté comme lui et vous pouvez transformer son sang en boudin et vous pouvez le tuer au début des années 2000 avec l'introduction des passeports biologiques sportifs les véritables passeports biologiques sportifs c'est à dire ceux qui ressemblent à ce qui est fait dans le ski et pas ce qui a été fait pendant 10 ans à l'UCI et qui a permis à Armstrong de gagner cette tour de France Roger Beke qui est un triathlète belge qui a vaincu à plusieurs reprises les américains sur Hawaï a été ennuyé parce qu'il avait également une petite prédisposition sur le système qui permet de fabriquer de l'EPO dans les reins on avance dans ces conditions nous nous sommes retrouvés en introduisant le passeport biologique sportif dans une situation confinant à l'absurde en 2001-2002 pour la FIS et l'IBU puisque nous nous sommes retrouvés avec des individus dont nous avions la certitude qu'ils n'avaient pas de dopage sanguin mais qui étaient hors normes mais ils n'avaient pas les mutations sur le IF au niveau du rein et sur le récepteur de la transférine nous sommes donc allés sur les mutations qui régulent le fer vous savez que le fer joue un rôle indispensable pour fabriquer l'ATP au niveau musculaire en présence d'oxygène quelles que soient les disciplines qu'elles soient aérobie ou anaérobie puisqu'à un moment donné en passif il faudra bien refabriquer de l'ATP et nous avons donc découvert et publié en 2011 sur les skieurs de fond le fait que ces athlètes lorsqu'ils avaient une mutation qui n'est pas délétère et qui ne donnent pas une maladie génétique qui s'appelle l'hémochromatose qui est la maladie génétique la plus fréquente des européens des caucasoïdes pour l'instant puisque les travaux n'ont été faits que sur les caucasoïdes actuellement il y a une extension de ces travaux sur l'ensemble de la planète donc ces mutations quand elles ne rendent pas les gens malades leur donnent un avantage sélectif dans les disciplines à production énergétique et donc le podium par exemple olympique européen et mondiaux pour les skieurs de fond si vous êtes porteur de cette mutation il y a 13 fois plus de mutés que de non mutés donc on revient à la situation préalable voici la publication de décembre 2015 dans la revue fondamentale biochimie qui a été soutenue par l'IRMES qui est l'institut de recherche biomédicale et d'épidémiologie du sport qui est installé à l'INSEP et j'ai donc avec Olivier Hermine dirigé le génotypage de 800 personnes dont 250 athlètes de haut niveau dans un certain nombre de disciplines dont vous avez les noms ici voici je vais vous le décoder mais je vous le donne pour qu'il soit qu'il reste ça c'est l'affirmation du programme de nos collègues anglais de génotypage des athlètes non pas par rapport uniquement à la vision qu'est-ce qui fait la différence dans un certain nombre de sports pour être performant mais comment on résiste à 25 ou 30 heures d'entraînement du point de vue musculaire énergétique métabolique tendineux articulaire de façon à voir ceux chez qui on va pouvoir intervenir éventuellement préventivement par des moyens transparents et évidemment peut-être par les moyens que je viens de vous expliquer qui sont transparents s'ils sont utilisés en réparation mais qui peuvent être évidemment un peu soumis à question s'ils sont utilisés en préparation donc c'est le programme anglais qui a été sorti en 2012 voici quelques lectures la première lecture c'est nos collègues espagnols et donc il n'y a aucun secret à ce que les footballeurs en Espagne soient génotypés deuxièmement c'est l'American College of Sports Medicine qui a fait une synthèse sur cette situation et en français vous avez les deux chapitres que j'ai commis dans le livre qui a été publié par le centre de bioéthique de l'université Erasme ou l'hôpital Erasme je ne sais pas quel est le nom en français ou en néerlandais de l'université où se trouve l'hôpital Erasme de Bruxelles et où je développe justement ce que je viens de vous dire puisque nous sommes aux confins du transhumanisme et du post-humanisme le sport est une activité humaine et il est vraisemblable que éthiquement il va falloir considérer la façon dont nous allons gérer ce que je viens de vous montrer d'autant plus que si pour les dystrophies musculaires pour les myopathies la plus spectaculaire étant la myopathie de Duchesne ou la maladie de Charcot qui est une myopathie un peu particulière avec composantes neuromusculaires ou pour des maladies beaucoup moins spectaculaires comme la polyarthrite tomatoïdes pour aller sur Mars dans le programme de la NASA qui prévoit d'y aller vers 2049 avec un aller-retour c'est pas le programme où vous allez rester là-bas et éventuellement apprendre à faire pousser les pommes de terre comme Matt Damon si vous allez sur Mars il faudra une transgénèse musculaire puisque le spationaute qui vient de passer 340 jours et qui va revenir ou il est peut-être revenu cette nuit je ne sais plus très bien aura besoin pendant un certain temps d'un système d'orthèse pour que musculairement neuromusculairement il résiste à la gravité or aller sur Mars ça durera un an et demi donc ça veut dire qu'on envisage de transgéner à l'IGF1 les cibles musculaires de ces spationautes oui et pour finir voici deux modèles précliniques d'animaux sains en 2008 avant que nous passions ces thérapies géniques chez les humains malades de myopathie à droite vous avez un lévrier transgéné dans les zones d'intérêt musculaire à la myostatine et à gauche vous avez deux souris jumelles celle qui vous paraît la plus grosse à 30% de masse musculaire en plus 15% de masse grasse en moins elles font le même programme d'entraînement musculaire de force sur des espaliers avec des poids accrochés à la queue et elles sont transgénées en IGF1 c'était la phase ultime comme on dit en essai pour montrer que ces transgénèses n'avaient pas d'effet systémique grave avant de passer aux humains malades bien évidemment je n'ai pas de photos d'humains non malades éventuellement sportifs qui bénéficieraient aujourd'hui de ces traitements et a priori la position qui est la mienne puisque je ne m'occupe que de malades je ne suis pas capable de vous dire s'il y a des traitements de ce type actuellement par contre ce que je sais c'est qu'aujourd'hui les thérapies cellulaires avec facteurs de croissance plaquettes et musculaires sont utilisées en réparation et parfois en réparation amélioratrice je vous remercie merci